Vivien est docteur en traduction, professeur agrégé d'anglais, et également traducteur professionnel et auteur de jeux de rôle. Ses recherches portent actuellement sur les retraductions de romans de fantaisie en France, ainsi que sur les phénomènes de patrimonialisation qui leur sont libres. Et donc il va nous présenter une conférence sur la retraduction du cinéma rivière. Merci à tout le monde pour cette invitation. Je vais vous faire effectivement une présentation liée au cinéma rayon. Quand je parle du cinéma rayon, évidemment je ne parle pas de l'espèce de grande oeuvre de Tolkien sur laquelle il a travaillé dès les débuts de, on va dire peut-être pas de son existence, mais très très tôt dans sa vie, puisqu'on fait remonter ça à peu près aux alentours de 1914, il me semble, les débuts de ce qu'on a appelé ensuite le légendaire, et qui est parfois qualifié du cinéma rayon, mais pas en italique on va dire. Moi je vais m'attaquer vraiment au cinéma rayon en italique, c'est-à-dire l'objet, quelque part éditorial, édifié par le fils de G.R. Tolkien, donc Christopher, à partir des nombreuses archives qu'avait laissées son père, et qui est quelque part un travail de mise en cohérence à la fois thématique, mais aussi stylistique, ce qui va particulièrement m'intéresser dans le cadre de la traduction, dans le but d'obtenir un objet qui puisse être transmissible, publiable, lisible, par un lectorat, alors pas forcément le plus vaste lectorat possible, mais néanmoins quand même un lectorat suffisamment vaste pour justifier la prise de risque financière qui se trouve toujours derrière une publication. Alors, je vais passer, je ne vais pas perdre de temps à présenter le cinéma rayon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la peine ici, mais je vais néanmoins m'apesantir un petit peu sur la partie publication en français, alors là j'ai un petit peu mélangé les publications en anglais et en français pour avoir une espèce de point de vue globale, on sait que The Lord of the Rings est publié en 1954-55 en Angleterre, et qu'il ne sera publié, traduit et publié en français, donc aux éditions bourgois, qu'en 1972-73, c'est-à-dire quasiment 20 ans après. Donc, quand même une large période sépare les deux publications. Et c'est visiblement, la publication du Seigneur des Anneaux est globalement sans être non plus un raz-de-marée, comme ça a pu éventuellement être le cas lors de la publication en haut en poche en Amérique, néanmoins un succès tout à fait estimable, que ce soit à la fois éditorial et critique, lors de la publication en français, ce qui explique pourquoi l'éditeur choisit à ce moment-là de traduire d'autres ouvrages de Tolkien, alors Le Hobbit avait déjà été traduit auparavant, je ne l'ai pas mis, mais il choisit justement du coup de traduire Le Cinéma Rillon assez rapidement, puisque si on regarde finalement la publication originale du Cinéma Rillon, c'est 1977, et celle en français 1978. Donc là, on passe d'un délai d'attente de 20 ans à un délai d'attente de 1 an. Donc là, la traduction est vraiment extrêmement rapide. Néanmoins, si on replace dans un certain contexte, on sait qu'à l'époque, donc Francis Ledoux, qui a été le traducteur du Seigneur des Anneaux, décline l'offre de traduire Le Cinéma Rillon. Apparemment, on ne peut jamais savoir exactement ce qui s'est passé, mais il semblerait que le traducteur n'ait plus envie à ce moment-là de se confronter à Tolkien. On sait également qu'il n'avait pas traduit les appendices du Seigneur des Anneaux, qui ne seront traduits que, et je ne l'ai pas noté dans le Partina Jolas, que, alors, si je l'ai noté là peut-être, non, 86, ok, voilà, 86, donc bien après, encore une fois, le Cinéma Rillon. Donc il y a quand même une idée que, même si Tolkien a un certain succès, on recherche chez lui quand même la continuité finalement du Hobbit, et surtout du Seigneur des Anneaux. Alors la fantaisie n'est pas encore vraiment développée telle qu'elle est aujourd'hui, mais voilà, ces histoires un petit peu d'aventure, on ne va pas dire que le Seigneur des Anneaux est facile d'accès, mais au moins offre quelques facilités, on va dire. Et clairement, les appendices ou ces espèces de récits extrêmement tassés ne semblent pas faire partie, on va dire, en tout cas, du goût du moment des lecteurs. C'est donc Pierre-Alien qui accepte de se confronter à la tâche. Alors on a assez peu d'informations publiques sur lui, il n'y a pas de page, par exemple, sur Tolkienville à son nom, on peut retrouver évidemment son nom sur la page du Cinéma Rillon, mais pas de page dédiée. Si on regarde le site de la BNF, on voit qu'apparemment il a plutôt commencé en traduisant des écrits américains d'auteurs relativement prestigieux, enfin, prestigieux on peut dire, Ezra Pound, Norman Mailer, Henry Miller, mais plutôt des textes secondaires. Pas les grands textes de ces auteurs, plutôt les autres textes, on va dire, qui sont moins lus. Ce qui peut expliquer, même si ça peut paraître étonnant, que par exemple sa page, alors c'est un peu morbide, mais sur le site du Cimetière du Père Lachaise, ne mentionne pas ces traductions-là. Il mentionne seulement, du coup, la traduction de Tolkien, et une traduction, notamment, d'Arthur C. Clarke, donc plutôt de la science-fiction, chaque fois. Ce qui m'a donné, à l'espace d'un instant, l'idée que c'était un traducteur peu prolifique et spécialisé dans les littératures de l'imaginaire, alors que pas du tout, c'est juste une période de sa vie qui a été consacrée à ça. La sortie, du coup, comme je disais, en 1978, donne quand même une idée que Tolkien commence à bénéficier d'une certaine aura, au moins auprès du milieu éditorial et peut-être du public, ce qui est relativement remarquable, puisque le Cimetière du Père Lachaise reste assez majoritairement considéré comme un texte difficile, difficile à lire, notamment pour le foisonnement de noms avec des personnages ayant des noms multiples, mais aussi pour l'écriture, en quelque sorte. Pour le critique chippé, la difficulté est constitutive du projet, en réalité, puisque si le Seigneur des Anneaux se voulait être, en quelque sorte, à la fois, ce qu'on appelle un romance, à l'anglais, c'est-à-dire un roman qui est prépare d'aventures, en tout cas avec des émotions fortes et ce genre de choses, mais aussi une concession, quand même, au goût moderne, via le point de vue moderne, décalé, que les Hobbits offrent sur un monde qu'on pourrait considérer comme archaïque, mais déjà en train de disparaître peu à peu pour être remplacé par une forme de modernité, le Silmarillion, lui, braque les projecteurs directement sur le monde archaïque, voire même en considérant ce monde archaïque comme un monde jeune à ce moment-là. En tout cas, on voit la jeunesse de ce monde archaïque. C'est-à-dire qu'on a à la fois un monde qui est dépeint en des termes anciens et qui met en avant des valeurs anciennes, mais qui est néanmoins censé être considéré comme jeune. Là où, à l'inverse, le Seigneur des Anneaux a porté quelque part un point de vue jeune sur un monde déjà ancien et en train de disparaître. Du coup, la disparition de ce regard des Hobbits fait courir un risque à l'œuvre et à la publication, du coup, le risque justement de sombrer dans une forme de pastiche du passé, de langue complètement médiévalisante en permanence, là où le Seigneur des Anneaux pouvait se permettre justement une alternance et quelque part des jeux de confrontation entre différentes formes de vision de la réalité. Pour le traducteur norvégien du Silmarillion, donc Nils Ivaragoy, je peux écorcher son nom, je pense, les difficultés du Silmarillion sont liées effectivement à ce style archaïsant. Il est difficile du coup de traduire ce texte à cause de cette langue archaïsante, mais aussi à cause de la façon de raconter les histoires que le Silmarillion, on va dire, emprunte. C'est-à-dire qu'il s'agit là d'un récit qui est beaucoup plus épuré, faisant beaucoup moins la part belle aux émotions des personnes, en tout cas aux émotions complexes, détaillées des personnages. On est plus face à un récit qui pourrait donner l'impression d'avoir été raconté encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il soit de plus en plus réduit. Alors, on verra que la langue n'est quand même pas encore aussi épurée qu'on pourrait dire un conte de fées ou quelque chose comme ça. Il y a quand même des circonvolutions, mais il y a quand même cette idée de tailler, on va dire, le bras jusqu'à obtenir une espèce de forme de récit pur, d'action, se concentrant essentiellement sur ce qui se passe beaucoup plus que sur de longues descriptions. Descriptions, il y en a évidemment, mais en tout cas beaucoup moins que dans un roman comme Le Seigneur des Anneaux. Cette difficulté, évidemment, n'est pas sans un certain impact sur le projet traductif français lui-même, puisque, on l'a vu, Ledoux a refusé de se confronter au cinéma rayon, tout comme il s'était refusé de se confronter aux appendices. Et plus tard, Pierre Allienne, donc celui qui fera finalement cette traduction, dira, en tout cas d'après Bourgois, dans une interview, avoir détesté travailler sur Tolkien. On a quand même un premier traducteur qui n'aura pas apprécié ce travail. Alors, peut-être qu'il a apprécié certains passages, on n'a qu'une version un peu raccourcie, mais l'action aura été assez douloureuse pour lui. On passe quelques années, donc à peu près 22 ans, on arrive au début du XXIe siècle, et là, donc, l'aura de Tolkien a quand même relativement changé, puisque arrive en parallèle, plus ou moins avant ou après, en tout cas, du projet éditorial de nouvelles traductions, arrivent les adaptations audiovisuelles, donc par Peter Jackson, et donc une espèce de raz-de-marée, à nouveau, de découverte de Tolkien, avec un succès retentissant, et voilà, une grande nouvelle, beaucoup plus grande ouverture que ce qui avait pu être le cas auparavant. Tolkien, en plus, bénéficie quand même d'un certain temps qui a passé, et donc est devenu, en quelque sorte, est passé d'un auteur intéressant, on pourrait dire, pour simplifier, un auteur avec, oui, une patte intéressante, un univers intéressant, à un auteur, qu'on pourrait dire, pour certains, en tout cas, classique. Un grand auteur, peut-être le plus grand auteur du genre de la fantasy, par exemple, ce genre de choses, quoi. Ce qui implique, néanmoins, une approche, du coup, traductive différente, de celle que pouvait avoir Pierre Allienne, ou même Francis Ledoux, auparavant. La nouvelle équipe éditoriale, donc mise en place chez Bourgois, est essentiellement, habité de traducteurs et traductrices passionnées, spécialisées, choisies suivant leurs spécialités. Je vais me concentrer, évidemment, sur Daniel Lauzon, qui est le responsable de la traduction du Cile Marion. Daniel Lauzon, lui, a tenu pendant un temps une page web consacrée à Tolkien. Il a participé à de nombreuses discussions sur des forums, justement, tolkieniens. Et en 2006, il se voit confier la traduction du troisième ouvrage des histoires de la Terre du milieu. Donc, il commence ainsi, à traduire plusieurs ouvrages de ce type. Ensuite, il traduit Le Hobbit, puis Le Seigneur des Anneaux, et ensuite, enfin, Le Cile Marion. Donc, on est à l'extrême opposé, on va dire, de ce que je décrivais pour Alien, d'une personne qui se confronte à un ouvrage et dit ensuite n'avoir pas apprécié l'expérience. Donc là, on a vraiment un spécialiste passionné qui va très probablement s'efforcer d'être le plus fidèle au texte d'origine, de rendre au mieux l'image, on jugera sur pièce, mais voilà, en tout cas, il y a cette idée derrière de, en tout cas, restituer au mieux, d'offrir au monde, en quelque sorte, un tolkien renouvelé, ravivé, à défaut d'être modernisé, comme on va l'aborder un peu plus tard. En 2004, une préface de Christopher Tolkien, que je ne l'ai pas mis là, est ajoutée, est traduite et ajoutée aussi. Il y a déjà une première étape comme ça, éditoriale. On a également quelques traductions d'ouvrages qui sont tirés eux du légendaire, donc des grands textes du légendaire, comme les enfants de Ourine, par exemple. Et après, les retraductions du Hobbit et du Seigneur des Anneaux arrivent en 2021, donc très récemment, la nouvelle traduction du Cile Marion. Tolkien étant considéré comme un auteur classique, cela signifie qu'a priori des effets stylistiques qui ont pu être critiqués par le passé, donc je parlais justement de l'aspect archaïsant, parfois à la limite du pastiche des textes anciens, et qui pouvaient être parfois vus comme des erreurs, des maladresses, voire même une espèce d'acte littéraire réactionnaire, en quelque sorte, contre-moderne, deviennent des entreprises conscientes, nécessairement, des prises de position qu'il faut prendre en compte et respectées, notamment, évidemment, dans la traduction. Lozon se retrouve du coup probablement confronté à une double problématique, c'est-à-dire à la fois le respect de l'œuvre de Tolkien en tant que, justement, œuvre à part entière, complexe, avec tout un réseau de symboliques et de stratégies littéraires, mais aussi, néanmoins, un problème d'ouverture potentielle à un public de non-spécialistes, c'est-à-dire que la sortie du style Marion doit être un événement, doit être tout de même une vente très correcte et donc doit, pour cela, potentiellement aussi ne pas s'enfermer et être réservé à un public de spécialistes. Puisque, évidemment, l'éditeur doit tout de même vendre des livres. Enfin, on sait que Tolkien a fait énormément pour les éditions bourgois et leur permettre de se maintenir à fond. Ils ont d'autres œuvres, mais c'est tout de même un point extrêmement important pour eux, quoi. Et une problématique qu'on retrouvait déjà chez Ergoy, donc, je disais, le traducteur norvégien en 1992 qui souhaitait produire un texte qui soit à la fois en quelque sorte proche de l'original, comment dire, tiré d'un original anglais, théoriquement, plutôt tiré d'un manuscrit Tengwar, donc tiré d'un original Elphique, traduit en anglais, puis traduit en français. Il y a une espèce d'équilibre comme ça à trouver. Et en même temps, donner tout de même l'impression à la fois d'ententielité, mais aussi de fluidité, quoi, d'être tout de même agréable à lire et pas une purge abominable. J'ai décidé de m'intéresser ici plus particulièrement aux archaïsmes. On sait que, notamment dans une lettre, Tolkien vantait finalement la langue archaïsante qui ne présentait pas justement comme quelque chose, comme une espèce de chose empoulée et ennuyeuse. Et donc, son ami présentait ça comme, il appelait ça, le tertiary, qui était en gros des espèces de trucs ajoutés, lourdingues, et qui apesantissaient inutilement le texte. Tolkien répondait non, au contraire, la langue archaïsante est plus dense, plus tassée que la langue moderne, elle permet des choses, justement le fait, comment dire, la langue moderne a ses avantages, même pour Tolkien, mais le fait de ne pas abandonner la langue ancienne permet au contraire justement d'avoir un éventail plus vaste et donc d'aller de manière plus efficace vers les effets qu'on veut produire. Il disait ça en plus, évidemment, du fait que la langue archaïque permet plus facilement de manifester une pensée archaïque, c'est-à-dire que traduire une pensée archaïsante en termes modernes serait pour lui une espèce d'aberration, c'était une trahison en quelque sorte. Dans ma thèse, j'avais étudié parmi d'autres textes de fantaisie, désolé, je devrais lâcher Tolkien directement la fantaisie, mais j'avais étudié entre autres la retraduction de Tolkien par Lozon et j'avais pu remarquer que dans cette traduction-là et de même un petit peu que dans celle de Ledoux, beaucoup d'archaïsmes relativement marqués dans Le Seigneur des Anneaux, on peut penser à des inversions archaïsantes, des exclamations plutôt désuètes, les pronoms type Zao, Zee, les conjugaisons en Havest et autres avaient plutôt tendance à être effacés globalement. Il n'y avait pas une recherche de l'archaïsme, en tout cas dans Le Seigneur des Anneaux de la part de Lozon, pas plus que de Ledoux, peut-être un peu plus de la part de Ledoux, mais c'était plus l'idée que Ledoux manipulait une langue un petit peu corsetée, plus qu'archaïsante. C'était une conception de la traduction que réellement une conception de l'univers de Tolkien. En revanche, Lozon était intéressant dans ce que, même si le traducteur et Vincent Ferré, donc l'éditeur, refusaient le terme en une forme de modernisation de Tolkien ou plutôt l'idée de redonner sa modernité au texte de Tolkien que Ledoux aurait pu avoir tendance un petit peu à tasser. L'idée justement de, alors outre les corrections évidemment des problèmes diégétiques et problèmes de nom, et l'idée aussi de redonner par exemple la diversité stylistique dédiée à l'eux. Typiquement, les Hobbits ne s'exprimaient plus tout à fait de la même façon, avec le risque parfois peut-être d'aller un petit peu trop loin, mais en échange d'une forme justement d'un texte un peu plus dynamique, justement, moins corseté. Je pense par exemple à Sam Gamgee qui s'exprimait à un moment avec beaucoup d'élision, M. Frodo, M. Frodo plutôt que M. des choses comme ça. Les Orques, les Orukai notamment étaient beaucoup plus brutaux dans la façon dont ils s'exprimaient. Le Gollum, les espèces d'onomatopées étaient bien présents, parfois même peut-être trop parce qu'il y avait par exemple Hobbits qui peut paraître étrange en français, là où l'anglais évidemment prononce le S donc à plus de facilité à insister dessus. Le Cimarillon, lui, ne permet pas cette grande diversité de registres. Là-dessus, le Zon ne peut pas aller dans une modernisation dans ce sens-là. Je me suis néanmoins posé la question de... Alors c'était vraiment une question que je me suis posée avant de comparer les deux textes, donc on va voir ensemble en quelque sorte où tout ça m'a mené. La question de est-ce que Daniel Deuzan a pu aller vers une forme de modernisation du Cimarillon ? Est-ce qu'il a pu le rendre ? Non pas évidemment lui apporter un vocabulaire moderne mais lui apporter une forme de lisibilité, de facilité d'accès. Est-ce que c'était son projet ? Ça se trouve que ce n'était pas du tout le cas, on va le voir. Quelles concessions il a pu faire ? Ce genre de choses. Voilà, c'est ce qui m'intéressait vraiment là-dessus. Je me suis attaché... Alors, je n'ai malheureusement pas eu le temps d'étendre ma recherche sur l'ensemble du Cimarillon, donc on va se concentrer plutôt sur, on va dire, le premier tiers et essentiellement les 10-15 premiers chapitres mais qui permettent déjà d'avoir une bonne impression à moins que le reste s'effondre complètement. Normalement, on a quand même globalement une espèce de constante qui se maintient comme ça d'un chapitre à l'autre. J'ai essentiellement... Alors, j'ai essayé dans la mesure du possible d'abord de faire, comme un traductologue à Pierre-Antoine Bermont conseille, c'est-à-dire de repérer des zones textuelles problématiques, de lire un petit peu au fil de l'eau comme ça, et de repérer des zones comme ça, un peu étranges ou surprenantes et d'aller voir ensuite l'ancienne traduction et l'original, voir un petit peu comment ça se passait, mais aussi d'étendre un peu plus, de prendre des zones plus larges, notamment l'introduction pour justement aller vers des zones qui peut-être ne se remarqueraient pas comme ça par une méthode pareille, justement aller vers des textes peut-être un peu plus discrets. Et j'ai réparti globalement de manière assez, on va dire, basique les problèmes que j'ai rencontrés en deux grandes catégories avec une transition milieu, des problèmes d'ordre lexical et des problèmes d'ordre plutôt syntaxique et grammatical. Puisque comme je m'intéresse davantage à la partie on va dire archéalisante, tout ce qui touche, alors je toucherai un peu moins à tout ce qui est cohérence diégétique, est-ce que oui ou non, il a bien rendu, etc., telle subtilité, est-ce qu'il n'y a pas une erreur ? On va en voir quelques-unes néanmoins sur lesquelles je suis tombé. Alors, problème lexicaux tout d'abord, évidemment la première chose à laquelle on pense quand on pense langues archéalisantes, on pense à des mots un petit peu compliqués, anciens, dont on n'arrive pas à deviner la définition comme ça spontanément. Et je vais commencer très rapidement par les réseaux nomastiques, c'est-à-dire les réseaux des noms. A priori, le cinéma rayon pose assez peu de problèmes à ce niveau-là par rapport au Seigneur des Anneaux puisque la majorité des noms propres, alors surtout dans la première partie, puisque dans la première partie, les humains n'existent pas encore, la majorité des noms propres sont plutôt des noms qui appartiennent aux langues inventées par Tolkien et qui donc ne sont pas traduites à proprement parler. On assiste à une stratégie qu'on appelle dite de report, c'est-à-dire qu'on se contente de prendre le nom et de le remettre tel quel. On n'a pas, comme le Doux pouvait le faire par exemple avec certains termes, une forme de domestication des sonorités. On reste vraiment dans l'écriture de Tolkien tel quel, sans le moindre changement. Donc tous les noms propres, quand je dis non signifiant au sens d'un lecteur lisant le mot n'aura pas immédiatement un sens qui lui viendra en tête, sont reportés tel quel. La stratégie, un petit peu abusivement qualifiée d'antonomase, c'est-à-dire l'idée de transformer des noms communs en noms propres en mettant une majuscule, globalement, là aussi, a priori, pas de problème, des majuscules sont mises en anglais, elles sont maintenues en français. Ça aurait pu ne pas être le cas puisque la langue française a plutôt tendance à avoir des règles un petit peu plus strictes parfois en termes de majuscules, notamment dans les noms qui comportent plusieurs mots qui se suivent, mais jusque-là, les deux traducteurs ont l'air de suivre à peu près la même stratégie, on maintient les majuscules. Alors, je ne sais pas si vous voyez dans le fond, parce que là, encore ça va, c'est écrivot, après ce sera pire, mais on peut voir que ce n'est pas toujours le cas. Alors, je vais assez vite parce que ce n'est pas vraiment de l'archaïsme, je suis quand même tombé dessus, donc typiquement, « the deeps of time », traduit systématiquement par l'ozon, par les profondeurs du temps, peut, par du coup Alien, être traduit les profondeurs du temps au plus profond du temps, les profondeurs du temps sans majusculer au P, les abîmes du temps. Donc on a déjà, comme ça, on voit Alien peut-être pas aussi à fond, on va dire, sur l'espèce de maintien de cohérence absolue. On sait que c'est quelque chose auquel les fans de fantasy accordent une importance extrême, on va dire, ça recoupe des pages et des pages de forum dès qu'on parle de traduction, beaucoup plus que le reste, sur l'importance justement de bien maintenir pour un terme, notamment à majuscule donnée, une traduction équivalente. Peut-être plus intéressant en ce qui nous concerne, on a le cas des portements aux words, c'est-à-dire des mots-valises, qui sont quand même très appréciés en anglais, peut-être un peu moins courants en français, ce qui peut expliquer que par exemple, chez Alien, Grey Mantle, qui s'écrit en un seul mot, finalement, qui est un homme propre, devient un homme grise, qui donne assez spontanément quand même un aspect de sérieux, de dignité, là où paradoxalement, Gimanto, qui est très bien apparemment, donc tout le monde, j'ai rien à redire à ce choix de traduction, peut donner un côté un petit peu plus fantaisiste, un peu plus sympathique que le très sérieux homme grise. Bon, peu important, en tout cas, de Gidamans, on commence déjà à voir un cas ici de traduction justement confrontée à un terme archaïsant, traduit par les terres extérieures quand il est traduit, parce que j'ai mis effectivement qu'au départ, il avait été sauté par Alien, là où Lezon opte pour les terres sitérieures qui, bon, alors du coup, pour les gens comme moi qui ne savent pas spontanément ce que veut dire sitérieure, donc sitérieure, c'est qui est situé en deçà, c'est ça, par rapport à son point de vue, là où either, either, voilà. c'est ça, l'Alien a traduit exactement l'inverse, c'est-à-dire que, alors Lezon, il y a quand même une espèce de décalage, c'est-à-dire que either est parfois considéré comme près d'eux, le plus près de soi, là où sitérieure, c'est quand même par rapport à un point de vue, plutôt vers le sud, mais on n'est quand même pas très loin, là où effectivement Alien part sur l'extrême opposée, on part de quelque chose qui n'est pas loin pour arriver à des choses extérieures, donc vraiment, voilà, il y a une espèce de dimension un peu spatiale, un peu étrange, comme si, alors, on sait que dans le Cimet de la Réunion, il est parfois difficile de juger, on va dire, de la géographie, qui est un peu parfois à la fois les choses sont là et en même temps extérieures, comme ça, mais ça a dû donner une espèce d'impression justement de quasi, peut-être pas science-fiction, mais un peu comme ça, parfois, quand on a un terme comme espace, un petit peu plus bas, les espaces diluvatars, qui finissent par donner une impression un petit peu comme ça de monde parallèle qui flotterait au-dessus de la Terre. Plus intérieure, alors, quelque chose qui m'a vraiment surpris quand j'ai relu, parce que j'ai mon souvenir du Cimet de Marignonne d'il y a très longtemps, et pour moi, typiquement, « The Rose of Mando's », donc, je l'avais lu en français au début, et puis je crois que je n'avais pas repéré le problème, c'était pour moi les cavernes de Mando's, c'est-à-dire que j'imaginais les ailes dans des grandes cavernes naturelles, comme ça, attendant la danse, qui n'a absolument rien à voir avec ce qui, a priori, était voulue par Tolkien au départ, c'est-à-dire que les ailes de Mando's, c'est plutôt une espèce de grande salle en bois du Moyen-Âge, du milieu du Moyen-Âge, où le seigneur pouvait loger ainsi qu'avec sa suite. Donc, on va dire, il faut beaucoup plus imaginer une espèce de seigneur médiéval à rentrer d'ailes dans une immense salle interminable. On pourrait presque rapprocher un petit peu par exemple des halls du Valhalla ou quelque chose comme ça. Pas du tout des vieilles cavernes pas aménagées où ils errent de manière lugubre en attendant la fin des temps comme j'avais dans ma tête. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les halles de Mando's, donc dans le Seigneur des Anneaux, on a la salle de Théoden, le roi du Rouen, et appelée Rho, et avait été traduite par l'ozon lui-même, par la salle, la salle d'or. Ce qui fait que, quelque part, on a cette fois dans le Cimarillon finalement une nouvelle traduction du mot hall, plus proche. Il y a eu comme ça des tentatives, notamment sur des textes d'anciens, justement, de rendre le mot hall par hall pour rendre la particularité en quelque sorte justement de ce terme qui n'est pas tout à fait effectivement juste une salle, c'est quelque chose d'un petit peu plus précis. Alors, pour passer aux archaïsmes lexicaux, cette fois plus proprement parlé, c'est-à-dire pas les archaïsmes en termes de monomastique. Alors là, du coup, on commence à en avoir un petit peu plus. Donc, on peut repérer comme ça quelques termes très anciens oubliés ou parfois devinables, on va dire, par un lectorat peut-être un petit peu cultivé, qui correspondent généralement dans l'original à une forme d'archaïsme aussi. C'est-à-dire qu'on a un archaïsme chez Lauzon qui répond à un archaïsme chez Tolkien. Larek 2, par exemple, là où aujourd'hui on dirait plutôt Larek des Mioses que tout simplement. Larek 2 est un signe archaïsant qui est traduit du coup par Isel qui aujourd'hui serait remplacé par Celsi. Donc là, on a vraiment un effet d'archaïsme vraiment manifesté. Mitstrelsi, traduit par Ménestrandri. Tout simplement, là, dans les deux cas, on a un mot archaïsant qui correspond bien à la même chose, c'est-à-dire à peu près en gros l'art du Ménestrel. Commensurable est peut-être un petit peu plus intéressant puisque là, on a un terme qu'on peut comprendre, tous les gens connaissent à peu près incommensurable, donc vous pouvez deviner que commensurable c'est l'inverse. Finalement, commensurable a quelque chose se dit aussi, mais on est encore une fois dans quelque chose d'assez quand même ouvertement archaïsant. Repose and easing of, alors peut-être moins... Ok, 5 minutes ? Ok, je vais accélérer un petit peu là-dessus. J'avance un petit peu. Alors, on peut avoir des phénomènes de compensation lexicale, donc là, j'avais parlé des pronoms thou, highless, zaraï, qui peuvent être compensés. Alors, impossible à rendre restitué avec lequel puisque les pronoms de ce type ancien n'existent pas vraiment en français, donc on a un terme par exemple selé, selé plutôt, qui veut dire caché en langue arcanique. J'avance un petit peu. Alors, les allitérations, je vais peut-être passer parce que c'est pas proprement parlé archaïsant. Alors, transition, les colocations archaïsantes cette fois, c'est-à-dire prendre des termes qui sont, qui pourraient être relativement connus mais leur adjoindre une préposition par exemple ou un complément qui peut surprendre comme ça et donner un effet archaïsant. Donc, par exemple, on trouve ça un petit peu chez Alien, engendra de sa pensée, l'os ont choisi une solution qui est plus proche finalement de l'original, donc on avait procédé de quelque chose qui veut dire venir d'eux en quelque sorte. L'association des deux mots peut être un peu étrange, atteint à sa propriété, avoir beau visage, on a là une suppression finalement d'articles qui tout de suite donne un effet un petit peu plus ancien. Alien, un savent-ponté à quelqu'un aussi, un peu plus rare. Il y a tout un choix également sur les prépositions de lieux. Là où à Laurienne et à Valinor donnaient l'impression chez Alien de ville et pas de région, on trouve en Laurienne qui correspond assez à la définition qu'on peut avoir, c'est-à-dire une région de genre féminin normalement se dit en en. Là où Valinor par exemple peut être un choix un peu plus non pas peut-être consistable mais en tout cas plus marqué puisqu'on dit le Valinor et théoriquement devrait plutôt se voir adjoindre au Valinor dans ces cas-là. Donc le choix de Han se retrouve d'ailleurs dans tout un tas d'autres expressions et donne là aussi un effet un petit peu ancien à tout cela. On passe donc cette fois au problème plus proprement syntaxique qui est grammaticaux. D'abord des conjugaisons archaïsants donc Lozon utilise un peu plus qu'Alien le subjonctif imparfait qui est toujours marqué en français donc avec cet accent ne flétrine en trava là où on voit en face que le subjonctif présent est beaucoup plus utilisé du coup marque moins en tout cas et on voit aussi cette construction j'ai vouloir que extrêmement marqué aussi en termes de temps qui peut permettre de compenser alors I will now qui est ici non pas le modal qui indique généralement le futur mais quelque part le verbe qui implique finalement un acte de volonté I will that et le yé aussi donc pronom qui est y donc compensé quelque part parce que ce j'ai vouloir que les inversions locatives donc complément circonstanciel placé au début qui permet en quelque sorte soit de placer juste après le verbe et le sujet soit plus généralement de placer le sujet et le verbe mais en tout cas de mettre en préposition en quelque sorte le complément circonstanciel généralement plutôt conservé donc notamment par l'ozon mais aussi parfois par alien donc avec les valards verres d'autres esprits ou ivains les valards ce genre de choses il y a quelques-uns qui sautent mais globalement on a une conservation là où les inversions archaïsantes ont plus tendance à être supprimées même si j'en ai constaté davantage chez l'ozon que je m'en avais vu dans le seigneur des anneaux où elles disparaissaient généralement alors comment elles sont articulées autour de la copule du verbe être évidemment elles sont plus naturelles puisque être c'est en quelque sorte une mise en correspondance de deux termes sans véritable hiérarchie donc typiquement mon nom est vivien vivien et mon nom ne sommes pas complètement aberrants même si ça peut sonner un petit peu prétentieux et le côté prétentieux peut parfois sonner archaïsant quand on est dans un certain contexte donc Nahar est le nom de son coursier Nahar est le nom de son cheval chez les deux là où par contre one land they raised une fut dressée ou une des landes se dressait on a là un changement finalement de structure donc on est plutôt dans de la voie passive et Taniquetil the elves named at Rody Mountain le sommet sacré du Taniquetil disent les elfes on a une thématisation cette fois pour éviter justement une inversion vraiment strictement archaïsante on en voit néanmoins une chez Leuzon du coup Carnil et Lunil etc fit-elle en ce temps là donc là pour le coup on est vraiment dans l'inversion et une qui apparaît alors qu'il n'y en avait pas chez Tolkien au départ le désir du royaume d'Ardah il n'écarte à point de son coeur donc on a le complément comme ça qui est placé au début et qui donne cet effet un peu poétique ancien ou en tout cas véritablement ancien on peut voir que ces inversions peuvent entraîner des erreurs notamment de celles que j'ai vues chez Alien qui au lieu d'associer finalement Oilocé Oilocé c'est ça la blancheur éternelle comme deux noms en fait appartenant au même référent a fini par croire que les Oilocés étaient un peuple et les Rhinas un autre peuple alors qu'il s'agissait des noms propres justement correspondant au lieu donc on a comme ça quand même des erreurs liées à cette espèce de construction un peu inhabituelle et évidemment à la complexité onomastique chez Tolkien de la multiplication des noms parfois pour un même référent je vais à peu près terminer là dessus donc ce sera la Parataxe Parataxe est très importante puisque en gros elle est associée généralement en anglais même si elle ne saurait s'y réduire à la Bible notamment ce qu'on appelle la Bible du roi Jacques il me semble en français donc King James Bible qui est considérée comme un élément majeur de la littérature anglaise c'est vraiment à un point qui a fondé en quelque sorte une grande partie de la littérature anglaise et qui utilise comme ça ce qu'on appelle la Parataxe c'est-à-dire la multiplication soit des juxtapositions soit ici plutôt des congés des coordinations des phrases coordinées ce qu'on appelle aussi polysindettes quand il y a plein de coordinations comme ça qui se suivent et il est possible de traduire ça en français sans problème on peut dire et le problème c'est qu'en français on n'a pas comme ça une espèce d'oeuvre majeure fondatrice ce qui fait que même s'il existe des Bibles il existe plein de traductions de la Bible en français mais elles n'ont pas cette importance dans l'imaginaire français ce qui fait qu'on ne rattache pas comme ça cette espèce de on peut vaguement le rattacher mais il n'y a pas le même effet en tout cas à la réception en France qu'il pourrait y avoir en Angleterre ce qui explique sans doute en partie en plus en français il y a cette espèce d'histoire du goût littéraire qui voudrait qu'on fasse des grandes phrases compliquées avec beaucoup de subordonnées ce qui peut expliquer qu'évidemment Alien est supprimé une bonne partie de celle-là j'ai mis des X là où il devait y avoir normalement justement quelque chose et en rouge aussi une forme de subordination là où normalement il devait y avoir une coordination et c'est qu'un exemple parmi d'autres il y a énormément de cas comme ça où beaucoup de et de choses comme ça sont supprimées là où chez Lozon elles ont tendance à être quasi systématiquement maintenues c'est pas systématiquement le pas mais quasi systématiquement y compris avec l'ajout de versions quelque part archaïsantes vous voyez à droite l'or pour un équivalent de alors et or écrit O-R-E-S dans une graphie finalement ancienne assez récurrente également là on voit aussi encore une fois beaucoup de croix pour représenter l'absence de choses comme ça ce qui donne quand même au texte malgré tout si on considère un texte aussi comme une espèce de respiration de musicalité de choses comme ça qui change quand même profondément le texte dans la manière dont il est raconté dans la manière dont il est lu j'ai noté aussi par exemple que les points virgules typiquement disparaissaient quasi entièrement chez Alien je crois qu'il y en a 76 chez Alien alors que je sais plus combien j'en avais noté il y en a 1200 je crois chez Tolkien et chez Lozon le rapport est complètement démesuré donc il y a vraiment cette idée de comme ça d'un texte qui sans cesse recommence chez Tolkien et du coup chez Lozon aussi avec des points virgules et des hands on a l'impression qu'il y a encore un truc à rajouter et encore un truc et on avance comme ça par à coup là où Alien est plutôt quand même dans une fluidification même si elle reste quand même limitée il y a quand même une conservation d'une partie de tout ça ponctuation voilà j'avais dit combien 2713 chez Lozon 72 chez Alien pardon j'avais loupé un millier de points virgules et les virgules aussi du coup s'estompent également les points virgules sont remplacés par des virgules les virgules sont remplacés par un rien un millier non mais après c'est un choix c'est pas en soi forcément un problème mais ça implique quand même une certaine approche plus limitante du coup j'arrête là parce que ça c'est pas forcément le plus important en conclusion on voit que alors a priori je pense que j'étais dans l'erreur au départ quand je considérais qu'il pouvait y avoir une forme de modernisation du Silmarillion dans cette nouvelle traduction on est plutôt dans ce que le traductologue Antoine Bermant pourrait appeler l'auberge du loitan c'est à dire que au fur et à mesure des retraductions l'idée que on va amener au fur et à mesure la langue d'arrivée c'est à dire le français vers une langue étrangère et donc ici c'est une langue doublement étrangère parce que c'est à la fois l'anglais et un anglais archaïsan et ancien et il y a cette idée de nous emmener un peu plus puisqu'il existe déjà une première traduction que les gens ont lue potentiellement car on peut imaginer et qu'on va les pousser un peu plus vers Tolkien un peu plus vers cette langue là quitte à prendre des risques parce que ça veut dire aussi que c'est pas une langue à laquelle on est habitué d'autant plus encore une fois doublement puisqu'en plus c'est une langue ancienne et donc quelque part il y a quand même cet effet aussi dans cette nouvelle traduction de difficultés peut-être renouvelées encore et de complexités qui peuvent éventuellement nuire mais en tout cas le projet traductif tel que je l'ai compris de Lozon était davantage ici que dans Le Seigneur des Anneaux même si on pourrait me rétorquer que dans Le Seigneur des Anneaux il y avait déjà quelque part c'était dans le texte qu'il y avait cette forme de modernité qui devait être retraduite que le cinéma rien n'en a pas et donc qui n'aurait pas justifié justement une démarche semblable voilà je vais m'arrêter là du coup après avoir débordé des questions oui bonjour c'est juste un petit point de détail en France on parle pas de hall pour traduire le hall en anglais on parle soit de aola soit de grande salle les halles c'est vraiment les halles de marché donc quand on parle enfin c'est beaucoup mieux que cavernes et tout ça parce que moi aussi je croyais que c'était un grand sous-sol comme les enfers enfin comme tout le monde mais c'est vrai que là je regrette parce que je me dis est-ce qu'il y en a pas qui pensent que c'est des sortes de grandes halles et c'est pas qu'en voie il y en a beaucoup beaucoup en pierre aussi et en reste encore donc voilà c'était juste un petit point de détail en disant l'introduction elle est pas bonne parce que scientifiquement on parle pas de halles en fait je suis d'accord en partie avec ce que vous dites effectivement et en même temps un des intérêts que je trouve à la traduction c'est que des fois elle amène des nouveaux des nouveaux termes qui sont impropres à un moment et qui au fur et à mesure parce que Lozon n'est pas le premier en fait à l'utiliser je crois que c'était Régis Boyer il me semble qui avait commencé à l'employer voilà je vois que c'est un argument mais voilà moi j'ai tendance en tant que traducteur et traductologue à apprécier cette espèce d'effet d'amener quelque chose juste pour dire qu'on travaille dessus je travaille sur des images je veux dire que ce terme là n'est pas du tout employé dans la recherche française française et on traduit bien le haut l'anglais puisque c'est les mêmes bâtiments oui je suis d'accord que en termes scientifiques ça n'a aucun sens ça n'a pas beaucoup un grand merci pour cette intervention que j'ai immensément appréciée et je voulais apporter oui des petits compléments et avoir vos réactions par rapport à la difficulté en français de rendre effectivement ces archaïsmes d'abord parce que d'une part ils font vite un effet pour moi presque linguistiquement plus prétentieux c'est à dire que Isel me paraît une tournure d'office beaucoup plus opaque que ce que fait Tolkien en anglais à ce moment là alors que j'ai pas le même sens de l'archaïsme en anglais mais c'est assez transparent ce que fait Tolkien en anglais même si c'est archaïsant enfin le like to évidemment c'est pas problématique même si ça veut pas dire que c'est le cas dans la réception parce que par contre j'ai l'impression qu'il y a une réception anglophone hyper susceptible à l'archaïsme qui ne vaut pas bien mieux que le côté prétentieux en français mais enfin vous avez dit c'était intéressant que le côté prétentieux peut sonner archaïsant et j'ai pensé oui mais le côté archaïsant sonne très vite prétentieux et peut-être encore plus quand c'est du français et puis alors l'autre problème qui me frappe c'est le sens de l'archaïsme qu'a le traducteur et ça c'est compliqué c'est très compliqué pour moi c'était assez catastrophique avec Adam Tolkien qui par ailleurs est quelqu'un d'extraordinaire mais dans sa traduction de livre des contes perdus il crée des tournures archaïques qui ne correspondent à rien qui ne correspondent simplement à rien du tout alors qu'il existe j'ai un merlin en tête mais je ne sais plus de qui c'était il y a des textes français qui modernisent entre guillemets des textes anciens du Moyen Âge mais en gardant des tournures archaïsantes mais de la part des gens qui les maîtrisent très bien ici Issel la tournure archaïsante bien sûr tout à fait aveurée je trouve que avoir beau visage ça c'est superbe parce que ça ne fait pas très compliqué et ça reste archaïsant mais en revanche le c'était quoi c'était le avoir rien autre ça ça ne parle pas du tout j'ai l'impression de juste être devant une erreur de syntaxe or j'ai vouloir que je ne sais plus quoi là c'est sans doute pas une erreur mais ça sonne très très mal et c'est précisément le sentiment que Tolkien me donne c'est que quand lui fait un archaïsme alors là pas par maîtrise de l'anglais parce que je n'ai pas le sens de l'anglais mais par confiance en Tolkien alors j'ai déjà vu des textes français archaïsants où j'avais confiance en l'archaïsation de l'écrivain qui le faisait ici j'adore Daniel Lozon et j'admire son travail de traduction mais je n'ai pas totalement confiance ne serait-ce que en fait je ne connais pas la traduction du film Maridon je n'ai pas encore revu la nouvelle traduction mais dans les exemples que vous montrez sur le point de l'archaïsme je ne suis pas spécialement en confiance par rapport à ce qu'il va faire j'ai l'impression qu'une fois ça va être très juste une fois c'est juste mais en français ça ne sonne pas comme en anglais avec le issel et puis une autre fois c'est de l'archaïsme cheap j'ai envie de dire parce que c'est ça est-ce qu'il n'y a pas un archaïsme cheap et j'ai l'impression que Tolkien ne fait jamais ça donc voilà ça fait pas mal de choses alors déjà effectivement je pense qu'il faut c'est un point que j'aurais pu rappeler vous dire en tout cas c'est que le problème effectivement d'une présentation comme la mienne c'est qu'elle met nécessairement le focus sur les coins les plus saillants puisque c'est ce qu'on a envie d'étudier et du coup ça donne une impression de constante comme si le texte n'était complètement sclérosé d'archaïsme remarquable au sens de qu'ils se font remarquer ce n'est pas le cas il y a quand même un grand nombre de passages où on n'a pas comme ça des choses comme avoir beau visage ne serait-ce que ce qu'on avait dit avant j'ai vouloir que j'ai vouloir que c'est quand même un qui est quand même particulièrement marqué d'un autre côté on peut se dire alors c'est vrai que il y a un problème avec l'archaïsme c'est qu'il peut vite sonner comme empouler prétentieux inutile lourd et je ne suis pas sûr que ce ne soit pas déjà le cas chez Tolkien en toute honnêteté le style Marion en tout cas parce que Monseigneur Zano c'est un petit peu différent parce qu'il y a comme j'avais dit cette espèce de position entre deux mondes qui justicite la présence de l'archaïsme et quelque part l'archaïsme est une stratégie littéraire qui doit être diffuse au sein de l'autre c'est-à-dire qu'on doit avoir comme ça des saillies archaïsantes à plusieurs moments il y en a qui peuvent être complètement justifiées à plusieurs niveaux donc à plusieurs degrés peut-être avec une grande profondeur et d'autres qui peuvent être là que pour rappeler de temps en temps une piqûre de rappel nous sommes dans un monde archaïsant nous sommes dans un monde archaïsant et là-dessus le traducteur n'a pas vraiment le choix s'il veut rendre ça parce que souvent il ne pourra pas le rendre à l'endroit exact où c'était parce qu'il n'y aura pas d'équivalent donc il va devoir le rendre ailleurs et du coup c'est vrai qu'on peut avoir ce sentiment de ah bah tiens il n'a pas rendu là alors que Token c'est un génie et du coup l'oson a échoué alors qu'il le met là et Token n'en avait pas mis donc l'oson a échoué encore une deuxième fois alors je pense qu'il faut aussi envisager l'archaïsme comme une espèce de nappe comme ça d'archaïsme il y en a qui ont qualifié le Silmarion un peu d'oeuvre par l'entreprise anti-moderne en quelque sorte là ce qui n'est pas le cas du Seigneur des Anneaux encore une fois et je pense qu'il faut garder cette idée en tête après je pense que si on aime par exemple Avebo au visage c'est qu'on retrouve c'est ce que j'avais évoqué de ce que bien la Tolkien disait à Morgane c'est à dire l'archaïsme comme moyen d'aller encore plus efficacement à l'essentiel donc là on enlève un article donc on a un texte encore plus court ce qui n'est pas toujours le cas avec les archaïsmes moi je me souviens avoir lu c'est Robert Nair c'est ça je ne vais pas passer la dixième page je crois parce qu'il y a trop d'archaïsmes partout et là par contre j'ai tout fait vraiment ça c'est mon problème personnel bravo pour cette excellente présentation en tant que traducteur moi-même je raisonne j'ai été en plein raisonnement avec cela j'étais intéressé à l'époque où le cinéma rien était sorti à offrir ma traduction moi-même à Christian Bourgois j'avais traduit à nous l'aider d'aller vers la cuenta les huit premiers chapitres pour les partager avec mes cousins à l'époque et je l'avais envoyé à Christian Bourgois qui m'a remercié très gentiment en disant malheureusement le contrat avait déjà été donné à un pire à l'hien et donc et 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 j'ai quand je l'ai lu j'ai été à l'heure j'ai été émerveillé mais horrifié à un moment donné quand il avait traduit il avait des erreurs de sens profondes quand il dit Louvatar s'adresse à Ulmo et il dit Behold Behold the snow and the coming work of frost et ça veut dire Behold c'est l'émerveillement émerveille-toi il avait traduit par garde-toi d'eux il avait traduit Behold par beware qui est terrible c'est le pire des le pire des contresens possibles surtout dans ce contexte-là et donc alors que Voix donc le ou Voici le et c'était c'est à la fois heureux de savoir que c'était traduit en français mais aussi attristé parce que c'est des erreurs que je rencontrais dans mon texte publié que je n'avais pas commis même sur l'axe moi-même et donc c'est le grand défi des traducteurs les traducteurs et traditores et on ne peut pas s'empêcher de traduire de trahir ce qu'on traduit même du lang même de sa propre langue soi-même d'une personne à l'autre donc c'est c'était comment comment gérer cette espèce et par contre moi j'ai bien aimé Adam Tolkien pour moi la traduction du livre des comptes perdus d'Adam Tolkien pour moi je lis le texte d'Adam Tolkien j'ai l'impression de lire l'original ah si pour moi c'est 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 incroyable et je sais pas pourquoi c'est très émotionnel mais je j'ai l'impression ça pourra faire l'objet d'un article je prends une dernière je prends une dernière question et après on passe merci Vivian pour cette présentation moi je dirais presque rien parce que je suis parti pris je voudrais dire qu'on est tout à fait d'accord les Halles c'est pas des Halles mais avec Daniel Mouzon le choix a été fait de ne plus être dans la cohérence du Seigneur des Anneaux et même de sécurité et d'opter pour quelque chose qui allait déréaliser un peu cet espace et tout ce que j'aurais à dire après les arbitrages se discutent toujours je sais par exemple qu'il y a des logiques des fois scientifiques des fois amicales je pense à Marie Sment qui était un clin d'oeil et un hommage au travail qui avait été fait sur JRVF par tout un groupe de personnes la traduction prend aussi en compte la recherche et c'est vraiment on travaille toujours de la même manière un premier jet une révision une discussion et je me fais souvent l'avocat du diable et avec des logiques qui ne sont pas du tout celles de Daniel et après c'est lui qui tranche mais donc tout est discutable je suis complètement d'accord en tout cas merci beaucoup pour ce travail impressionnant d'analyse d'explication et j'ai pris plein de photos pour les envoyer à Daniel merci voilà merci à tous merci Julien on va prendre merci à tous merci à tous